Bonjour les amis! Comment ça va? Aujourd'hui, je veux vous présenter un livre. Le livre s'appelle Marcher dans le ciel. Marcher dans le ciel est un livre de poèmes et d'illustrations. Des illustrations aussi. Les poèmes sont par Sonia Cotten et les illustrations d'Annie Boulanger. Et c'est publié par Bouton d'or d'Acadie. Bouton d'or Acadie se trouve au Nouveau-Brunswick au Canada. Et je veux vous dire que les poèmes sont très, très, très... C'est des très jolis poèmes avec des belles illustrations. Vous voulez voir ici les différentes choses là. Oui, oui, c'est très joli. J'aime beaucoup comment c'est fait. Et je ne vais pas vous lire tous les livres. Je vais lire quelques poèmes, deux poèmes que j'aime beaucoup vraiment. Et juste pour vous donner le goût pour peut-être pour trouver le livre et pour l'acheter et pour lire plus tard ou le sortir de la bibliothèque encore. Alors, c'est très, très joli. Ça fait que je vais lire aujourd'hui le poème qui s'appelle Si ce que j'invente est vrai. Si ce que j'invente est vrai. Et si tu entends quelque chose, c'est mon petit chien, Ali, qui est juste à côté de moi. Bonjour, Ali. Il est là. Peut-être que tu vas l'entendre pendant que je l'ai. Alors, si ce que j'invente, c'est vrai. Le chat beauté. Peter Pan ou la petite sereine, je ne les ai pas inventés. Ça fait depuis que je suis haut de même, que je les connais. Ils sont un peu comme mes amis. Alors oui, je peux dire qu'ils sont vrais. Mais les monstres que j'entends parfois rôder la nuit, les adultes disent qu'ils sortent tout droit de mon imaginaire. Alors, pourquoi le mot monstre est-il dans le dictionnaire? Moi, je voyage au fil de mes lectures, dans des mondes merveilleux où je peux devenir qui je veux. Je peux être le personnage de mon choix, le héros, l'animal magique ou le fabuleux roi. Sans avoir besoin de me déguiser, sans même avoir les yeux fermés, je fais semblant et j'ose croire vraiment. Tout ce que j'invente est vrai, absolument. Être le personnage de mon choix, le héros, l'animal magique. Ou le fabuleux roi. Fabuleux roi. C'est très joli, hein? Très, très beau. Moi, je l'aime bien. Et le deuxième poème que j'aimerais lire pour vous autres, ce poème s'appelle Peur Noire. Peur Noire. Et vous pouvez avoir l'image. Voilà. Vous voyez ça? Et aussi là. La fille avec le souillet dans la main. On va voir quoi c'est ça. Peur Noire. Le poil tout soyeux de mon chien, il est noir et il me plaît bien. Les yeux noirs, noirs de Mathis, ils sont doux et rieurs en même temps. Le noir brillant de mes souliers vernis, je le trouve très élégant. Le jour, je lis, je joue, j'écris, je danse, je rencontre plein de monde. La nuit arrive et on va se coucher. Seul dans mon lit. Le noir vient me chercher. C'est alors que ça se complique. J'imagine toutes sortes de choses. Le vent hurre comme un loup-garou. Les branches deviennent des doigts crochus. Des sortes de coups comme des pas. On dirait qu'ils approchent de moi. Mon cœur s'emballe. C'est la panique. Et même avec un petit frère à protéger, je n'ai plus de courage quand la nuit est tombée. Et pourtant, je fais de mon mieux. Qui pourrait m'aider et me prendre au sérieux? Sans me traiter de peureuse. Je pense tout à coup à ma lampe frontale qui traîne encore dans le salon. Parfois avec mon père, je fais des excursions et... La voilà la solution! Je cours lui expliquer mon plan. Et sans hésitation, il répond qu'à partir maintenant, le soir, avant de me mettre au lit, on mettra nos lampes frontales pour éclairer chaque coin de ma chambre. Jusqu'à ce que ma peur s'en aille. Et tous les monstres aussi. Encore très, très joli. Très, très joli. Donc, c'était un très joli livre. Encore, Marcher dans le ciel. Je vous recommande de lire ce livre et d'amuser-vous bien avec les poèmes et les illustrations. Et aussi, il y a une autre chose qui peut arriver aussi à vous. d'écrire des poèmes et dessiner, faire de l'art. La créativité, c'est tellement important. OK, mes amis, on va se voir plus tard. Je suis Coby Jambon et soignez-vous autres et soignez les autres. Au revoir!